WordPress, l'optimalisation de la vitesse du site, avec WP Fastest Cached. Une deuxième extension absolument indispensable, c'est un outil d'optimisation du cache. Le cache étant une zone tampon dans laquelle on va stocker des pages web afin d'accélérer les données sur le serveur, mais aussi sur le navigateur. C'est-à-dire que certaines pages fréquemment utilisées vont rester stockées en mémoire tampon et pourront être renvoyées sans re-solliciter à nouveau le serveur. Cela est très pratique parce que cela accélère énormément la vitesse du site. Cela a un inconvénient, c'est que si jamais vous faites des modifications, elles ne se répercutent pas toujours immédiatement. Donc, il y a du pour, il y a du contre, mais en tout cas, lorsqu'on utilise le site habituellement, couramment, il faut absolument optimiser la vitesse du site. Quitte à désactiver ce plugin lorsque vous faites des modifications de la structure de votre site pour que vous ne perdiez pas votre temps avec le cache ou que vous ne soyez pas obligé tout le temps de vider le cache, le cache navigateur et le cache serveur. Donc, on va procéder à l'installation de cette extension qui s'appelle WP Fastest Cache. La première chose, c'est d'aller dans le menu extension et d'ajouter une extension. Lorsque vous avez cliqué sur ajouter une extension, on va utiliser le petit moteur de recherche pour dire que l'on cherche une extension particulière, WP Fastest Cache. Alors, il ne le trouve pas, c'est parce que j'ai dû mettre un espace là où il n'en fallait pas. Donc, on va coller WP Fastest, on va voir s'il le trouve. Non, alors il y a peut-être cache qui n'y était pas. WP Fastest Cache, il est là. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, j'ai peut-être fait une faute d'orthographe. Comme on le voit, il est reconnu par 5 étoiles. Il y a 3964 personnes qui ont mis 5 étoiles. Plus d'un million d'installations actives. Donc, on voit vraiment que c'est aussi là un plugin qui est très utilisé. La dernière mise à jour date d'il y a deux jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très couramment réactualisé. et il est bien compatible avec notre version de WordPress. Maintenant que j'ai fait toutes ces vérifications de base, je vais pouvoir installer ce plugin. L'installation prend quelques instants puisqu'il upload les données de WordPress.org vers mon serveur. Et une fois que cela est fait, que c'est terminé, je vais activer ce plugin pour pouvoir le rendre opérationnel. Donc, là aussi, ça prend un peu de temps puisqu'en fait, il va créer les tables, etc. nécessaires pour l'utilisation de cet outil. Une fois que c'est fait, on voit qu'on revient dans l'extension, que c'est un peu bleuté, ce qui prouve que l'onglet est actif. Et on va peut-être aller directement dans réglages pour effectuer quelques optimisations. Alors, pour l'instant, rien n'est coché. Dans Language, peut-être qu'on va pouvoir mettre français. Avec un peu de chance, on aura une version française. Ça sera toujours plus pratique. Oui, français. Voilà, donc tout est francisé à présent. Alors, on ne va peut-être pas tout cocher, mais en tout cas, il faut déjà dire que l'on active le cache. Ensuite, on va indiquer que le préchargement va créer automatiquement un cache pour tout le site. C'est le troisième. Ensuite, alors, choose the method, on va laisser le default. Et on va mettre... Bon, on va tout mettre. Comme ça, il va faire un cache pour tout. Voilà. Et là, on va lui laisser les réglages par défaut. Ensuite, on va aller à Nouvelles publications. Donc, vide les fichiers de cache lors de la publication d'un article ou d'une page. Voilà, comme ça, au moins, on sera... Nettoyer tout le cache. On va nettoyer tout le cache, comme ça, au moins, on sera tranquille. Pour les mises à jour de publication, on va aussi vider le cache lors de la mise à jour. Là, il me conseille de nettoyer que celui-ci. Donc, je vais l'écouter, en fait. Je ne vais pas forcément rentrer dans trop de détails. Modifier le HTML... Minifier... Je ne suis même pas sûr que ça existe. C'est-à-dire minimiser le HTML. Donc, oui, on va cocher cette case-là. Minifier également le CSS. On va ensuite combiner le CSS. Puis, on va aller dans... Combiner le JS, donc JavaScript. Ensuite, on va descendre sur Gzip pour réduire la taille des fichiers envoyés sur le serveur. Et on va activer le cache navigateur. Qui se trouve ici. Voilà. Ceci étant fait, on va cliquer sur le bouton Submit qui n'a pas été traduit. Voilà. Et donc, mon système de cache est à présent fonctionnel. Mon site va être accéléré. Je n'ai pas de moyens réels de vérifier. Mais en tout cas, le site devrait fonctionner plus rapidement avec ces options-là d'activer. J'espère que cette vidéo très courte vous a plu, que vous allez pouvoir la mettre en œuvre. N'oubliez pas de liker celle-ci. Et puis, bien entendu, de vous abonner à la chaîne. où on est ensuite passé la vidéo. On a beaucoup plus bien. Bien entendu. Bien entendu.